Nous avons tous une date de péremption. Et celui qui met la date de péremption, c'est qui? C'est le fabricant. Pour tout produit, c'est celui qui a fabriqué qui met la date de péremption. Celui qui nous a créé là, il a une date de péremption sur chacun de nous. Et personne, nous-mêmes, ne connaît pas la date de péremption. Le produit, quand il est là, il ne connaît même pas sa date de péremption. C'est celui qui l'a fabriqué qui met la date de péremption sur le produit. Ça dit que la date d'expiration. Donc chacun de nous a sa date. Donc quand tu es en train de vivre comme ça, tu es en train de marcher là, tu ne sais même pas si tu restes un jour, tu ne sais pas si tu restes deux jours, tu ne sais pas si tu restes des années, tu ne sais pas si tu restes, voilà, même 100 ans. Il y a des gens qui vont vivre même au-delà de 100 ans. C'est comme ça, Dieu fait grâce à qui il veut. Ce n'est pas parce que tu fais ci ou ça, non, c'est la grâce de Dieu. Il y a des gens même qui font tout ce qu'il faut faire pour pouvoir vraiment maintenir une santé de fait. Mais quand même qu'ils tombent malades, c'est vrai qu'on doit faire notre part, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire d'efforts. Mais je veux dire, il y a des mystères, il y a des paramètres qu'on ne maîtrise pas. Et ça, c'est le domaine de Dieu. Donc, dans tous les cas, chacun de nous va mourir un jour, chacun de nous va quitter sur la terre. Après ça, où vas-tu? Après ça, qu'est-ce qu'il y a? Donc quand tu dis que Dieu n'existe pas là, mon frère, ma soeur, ton éternité là, tu vas passer ça où? Tu vas passer ça comment? Et tu ne sais pas ce qu'il y a de l'autre côté, tu ne sais pas aussi d'où tu viens. On est entouré par deux inconnus. Avant notre apparition sur cette terre-là, avant de sortir dans le vent de ta maman-là, où tu étais. On sait que monsieur et madame s'accouplent et puis l'enfant naît. Mais l'esprit qui est dans le corps-là, parce que l'accouplément-là, c'est le corps qui est formé. Mais la personne qui va vivre dans le corps-là, qui sort du corps le jour de l'expiration, c'est-à-dire quand tu rends l'âme, tu fais... C'est qu'il sort-là. Et puis maintenant, le corps, ça va pourrir. Parce que le corps qui a été formé dans le Saint-Mathénère, retourne à la pourriture. Tu es poussière, tu retourneras à la poussière. C'est ce que la Bible dit. Mais la personne qui parlait à travers ce corps, la personne qui avait aussi des sentiments, la personne qui s'exprimait, la personne qui avait aussi des idées, la personne qui avait son intelligence, qui avait aussi ces sentiments, cette personne-là sort. Alléluia. C'est cette personne-là qui vient de Dieu. Elle prend sa forme, son corps, dans le Saint-Mathénère. Mais ce sont des esprits que Dieu envoie sur terre. Chacun de nous est un esprit dans un corps. Mon frère, ma soeur, Dieu est esprit. Donc, quand tu as quitté ce corps-là, tu deviens carrément esprit-là. Tu vas voir Dieu. Parce que c'est dans le monde des esprits, là-bas. Mon frère, ma soeur. Demandez à ceux qui ont déjà vécu des situations de coma, comme s'ils étaient en train de mourir. Tu quittes ton corps. Tu vois ton corps comme ça, petit en bas. Ils ont rendu le témoignage, plein, plein, plein. Tu te vois sortir, et le corps, là, si tu te dis, ah, où je vais comme ça, voici mon corps, me voici là-bas. Mais ils ont rendu ce témoignage. Moi-même, quelqu'un m'a rendu ce témoignage. Merci. Merci.